6-9 la matinale, Matin Sport Mahmoud Jouboul, bonjour. Bonjour. Actualité des bassins par natation, les Jeux arabes à Abu Dhabi. Deux médailles d'or. Et une d'argent. C'est la moisson pour la journée d'hier. Première médaille, Nasserine Mdjad qui remporte sa deuxième médaille d'or. Elle s'est imposée hier sur 50 mots, 50 mètres papillons avec un chrono de 28 secondes, 20 centièmes. Je rappelle que la première médaille d'or pour Nasserine Mdjad, c'était au 100 mètres papillon. Jawet Sayyut s'illustre une nouvelle fois. Il remporte une deuxième médaille d'or après sa victoire lors de la finale du 400 mètres 4 nages avec un temps accrédité de 4 minutes 24 secondes, 76 centièmes. Cette médaille arrive après celle enregistrée au 200 mètres 4 nages. Et puis on retiendra qu'Imen Kautar Zitouni a terminé à la deuxième place sur le 400 mètres 4 nages après deux journées de compétition. L'Algérie totalise 9 médailles, 7 en or, une en argent et une en bronze. On passe à l'haltérophilie, ça se passe en Égypte. Doua Bouabdallah chez les 71 kilos. C'est illustré lors de la troisième journée des championnats d'Afrique et arabe d'haltérophilie en décrochant un total de 15 médailles. Au championnat arabe, Doua Bouabdallah s'est adugé 3 médailles d'argent dans la catégorie cadette, 3 autres en argent junior et 3 en bronze en senior. Alors au championnat d'Afrique, Bouabdallah a obtenu 3 médailles en argent dans la catégorie des cadets et 3 en bronze en junior. Avec ces nouvelles médailles, l'équipe algera d'haltérophilie, toute catégorie cadet, junior, senior, et bien totalise 52 médailles, 14 en or, 22 en argent et 16 en bronze. On va revenir sur cette journée, nouvelle journée des championnats étrangers ? Non, avant on va aller sur l'inauguration, on va parler de la structure, du stade à Tiziouzou. Hier, visite d'inspection du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme au stade de Tiziouzou, le stade d'Aït Ahmed, et bien, puisqu'il a été baptisé ainsi, le stade de Tiziouzou, il l'a annoncé, le stade est fin prêt. Capacité 50 000 places. Sur les informations qui nous sont parvenues, pour ceux qui ont visité ce stade, il est encore plus beau que le Nelson Mandela, ou que le stade d'Oran. On le dit, encore plus beau. On le verra, je n'ai pas eu la chance encore. Mais ce qui est bien, au-delà de plus beau, pas plus beau, mais ce qui est bien, c'est que le parc, en matière de stade, d'infrastructure, est en train de s'enrichir. Ajouté à cela, ça va permettre à la ville de Tiziouzou, et notamment à la JS Kabylie, d'avoir une équipe compétitive, pour, on le souhaite, jouer les premiers rôles dans le championnat, et rejoindre, pourquoi pas, comme notre club algérien, l'African Super League. La compétition est en train de se dérouler, on est au stade des demi-finales. Alors, le ministre l'a annoncé hier, le transfert de la gestion, très important, c'est bien d'avoir un stade, mais la gestion du stade, de l'infrastructure, le transfert au profit du ministère de la Jeunesse et des Sports, va intervenir dans les tout prochains jours, et des conventions d'entretien seront signées dès la semaine prochaine, pour y durer de deux ans. Le temps de procéder à la formation d'un personnel spécialisé dans le domaine. Avoir un stade, c'est bien, lui donner une vie, c'est encore mieux le rentabiliser, c'est très bien. Je parle par exemple, quand j'évoque Nelson Mandela ou Orange, c'est les stades qui sont fermés, alors qu'il devrait y avoir des manifestations, de manière récurrente, sur ces stades. Je ne parle pas du football, il pourrait y avoir des spectacles, on pourrait organiser des séminaires, parce qu'il y a un hôtel, il y a également de grandes salles de conférences. Tout y est pour qu'il y ait une vie dans ces stades. Alors on espère que les choses vont se faire ainsi, et que le personnel sera vraiment un personnel spécialisé, parce que pour le moment, nous n'avons pas de personnel spécialisé en matière de gestion de stades. Allez, on revient au championnat étranger football, avec il y avait Classico bien sûr, Barçal-Réal. Vous voulez commencer par le Classico, moi je vais commencer par l'Angleterre, ce n'est pas pour vous contrarier. Tout simplement l'Angleterre, pourquoi la première ligue ? Puisque tout d'abord, Arsenal a réalisé une excellente opération en s'imposant devant Sheffield United. Du côté de Sheffield, Yasser La Russie a été remplaçant, avec Naktia, le jeune attaquant d'Arsenal, qui réalise pour la première fois un hat-trick, ou si vous préférez, un coup de chapeau. Il a marqué trois buts, victoire d'Arsenal, 5-0. Arsenal reste à la deuxième place, devancé par Tottenham, qui s'était imposé la veille. Je rappelle que Wolverhampton et Newcastle ont fait match nul, deux buts partout, et on va retenir également que Chelsea retombe dans ses travers, et est battu par Brentford, deux buts à zéro. Alors vous parlez du Réa. D'ailleurs, il vient d'un club anglais, du championnat anglais, Bellingham. Jude Bellingham, qui a joué sous les yeux des Rolling Stones. Mick Jagger était présent au stade, au Camp Nou. Eh bien, hier, le Réal mené au score, un but à zéro, et une nouvelle fois, Jude, d'une superbe frappe, quelle pureté cette frappe, qui va se loger pleine lucarne, un but partout. Il restait deux minutes ou trois, on n'était pas encore dans le temps additionnel. Jude Bellingham, qui double la marque. 10 buts depuis l'entame de la saison. Et c'est le premier joueur qui arrive, pour son premier classico, c'est le premier joueur pour son premier classico, qui réalise un doublé. Et du coup, le Réal, eh bien, prend la première place au classement, à Kémé Barcelone, à quatre points. Ils les mettent dans le rétro. Et puis, on va enchaîner avec l'Italie, la Juve, la Juve qui prend la première place, la Juve qui s'est imposée devant, hélas, Véron, un but à zéro, en attendant aujourd'hui le choc, entre Napoli et la Cémilan. Juste un mot, pour rappeler que, parce que le champion espagnol ne s'arrête pas, au Classico, il y a également aujourd'hui Atletico Madrid à la veste. Et en Angleterre, je n'en ai pas parlé, il y a le derby mancunien. Naples, la Cémilan, ne pas oublier le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, une nouvelle fois, très fort, et s'impose 8-0 devant Darmstadt. Les Bavarois sont leaders, en attendant le match aujourd'hui, mettant en prise le Bayern Leverkusen à Fribourg. Dortmund, se déplacera à Frankfurt, ça sera un duel à distance. Ils évoluent dans les deux équipes. L'un à Dortmund, c'est Benzebaini, Felshaidbi, avec l'intracte Frankfurt. Le Bayern qui frappe fort, je rappelle qu'il y a eu trois expulsés au cours de ce match. Et puis en France, on retiendra que l'Anse a battu Nantes, 4-0, et Reims est imposé devant l'Orient, un but à zéro, on suivra aujourd'hui. Notamment le Classico, entre Marseille et Lyon. Et puis on ne peut pas terminer sans rendre hommage au Springbok d'Afrique du Sud, qui conserve leur titre de champion du monde en battant les All Blacks de Nouvelle-Zélande 12 à 11. Avec ce nouveau sac, l'Afrique du Sud devient la nation la plus titrée avec 4 titres. Alors que l'Angleterre, finaliste il y a 4 ans au Japon, a pris la 3e place de la Coupe du monde de rugby en dominant l'Argentine, 26 à 23. On est le 29 octobre, dans 3 jours, le 1er novembre, 69e anniversaire du déclenchement de Libération Nationale. Après l'indépendance, il y a de nouveaux défis pour le peuple algérien dans tous les secteurs, l'enseignement, l'industrie, mais aussi le sport des pas géants a été réalisé. C'est le cas aussi du sport, où il fallait trouver sa place dans le concert des nations. L'Algérie qui va se préparer, l'équipe nationale, pour les éliminatoires du mondial, le 15 novembre. Ce sera le 15 novembre, vous l'avez dit, mais comme on a manque de temps, il y a le facteur temps, on y reviendra demain. On aura gagné un jour, demain on sera le 30, et on se rapproche du mois de novembre. Et à partir de là, on reviendra sur la sélection nationale, les enjeux de ce mois de novembre, et le travail qui est en train d'accomplir l'entraîneur national qui est sur une phase de transition. Voilà, vous aurez plus de temps. Merci, Maman Djibour.